D'ailleurs, si tu es quelqu'un qui se sent toujours sel, isolé, même si tu as les amis, même si tu sors, tu te sens toujours sel, tu n'arrives pas à bien dormir la nuit, la nuit les gens dorment, toi tu n'arrives pas à bien dormir, tu as toujours les insomnies, la journée tu as toujours beaucoup dépensé, tu raisons trop, même si on fait tout pour te rendre erré ou erré, toi tu te sens toujours mal erré. C'est comme si tout ce que tu as, ça n'a pas de valeur, tout n'a pas de goût, et tu n'es pas sel, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Moi, ça fait quelques mois comme ça, j'ai passé vraiment ces moments-là, tu sais c'est quoi les problèmes. Nous sommes dans, je cause avec quelqu'un aujourd'hui, depuis qu'il est venu aux Etats-Unis, le gars il est marié, il a les enfants, il a un bon travail, une belle voiture, mais il m'a dit, c'est aujourd'hui que je causais avec lui, on causait sur d'autres choses, et puis après il m'a dit, LKBA, depuis je suis là, ça fait un bout de temps, je me sens toujours comme si je suis isolé, et parfois la nuit je ne dors pas bien, je fais des insomnies, je n'arrive pas à bien dormir, Souvent je me sens un peu comme si quelque chose me manque, souvent je sors avec ma famille, je sors un peu avec les amis, tout ça là, on part un peu, c'est balader, mais malgré tout ça là, malgré tout ces sorties, malgré tout ce que nous faisons, ou tout ce que je fais, je me sens toujours comme si je ne suis pas, je ne suis pas dans un pays comme ça là, c'est comme si ce n'est pas mon pays, c'est comme s'il faut rentrer en Afrique, j'ai toujours même envie de rentrer en Afrique, parce que je ne me sens pas comme si je suis chez moi, et tout ce que je fais, je dis, mais tu travailles, tu as tout, tout ce qu'il faut, tout ce que tu rêvais pour avoir, quand tu es en Afrique, il me dit, oui, j'ai tout ce qu'il faut, mais je me sens toujours comme si rien ne marche, c'est comme si je suis dépaysé, je me sens comme s'il me dit, et c'était ça la clé, il me dit, LKBA, je me sens toujours comme si je suis seul, comme si je suis isolé, comme si je ne vis pas, comme si je suis abandonné, je me sens un peu, comme si je suis, au moins j'étais dans une, dans une, dans l'océan, et je suis vraiment perdu, alors j'ai causé avec lui, j'ai causé avec lui, et puis, avec le temps comme ça, les gens qui font les coachings avec moi, ils savent comment je cause toujours avec mes gens, parce qu'à moi, je cause là, j'aime vraiment, on prend du temps, même des heures du temps au téléphone, on cause, on cause même dans les 3 heures du temps, j'aime vraiment avoir du temps pour quand je cause avec mes gens, et tu sais, qu'est-ce qu'il a, tu sais le problème avec le Messier, c'est, le problème aussi avec toi, je pense que souvent, quand tu pars dormir la nuit, tu n'arrives pas bien à dormir la nuit, parfois, il y a les insomnies, et parfois, comme ça, tu es isolé, parfois, tu te fâches, parfois, tu te sens un peu vraiment abattie, parfois, tu te sens un peu découragé, et tu sais tout ça là, ou pourquoi tu te sens toujours comme ça, même les gens qui habitent, les gens qui sont en Afrique, parfois, tu es avec les gens, mais tu te sens toujours comme si tu es isolé, tu n'arrives pas à bien dormir, tu as des petits soucis, tu n'es pas calme, tu n'es pas posé, et moi, je viens de découvrir, je viens de découvrir la cause de ces problèmes-là, en fait, tu sais, d'ailleurs, si tu es quelqu'un qui se sent toujours sel, isolé, même si tu as les amis, même si tu sors, tu te sens toujours sel, tu n'arrives pas à bien dormir la nuit, la nuit, les gens dorment, toi, tu n'arrives pas à bien dormir, tu as toujours les insomnies, la journée, tu es toujours, tu as beaucoup dépensé, tu raisons trop, même si on fait tout pour te rendre erré ou erré, toi, tu te sens toujours mal erré, c'est comme si tout ce que tu as, ça n'a pas de valeur, tout n'a pas de goût, et tu n'es pas sel, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça, moi, ça fait quelques mois comme ça, j'ai passé vraiment ces moments-là, tu sais c'est quoi les problèmes ? Nous sommes dans un monde où malheureusement nous les humains, on vit plus beaucoup du temps, auparavant les gens vivaient dans les 1000 ans, 300 ans, 600 ans, si vous lisez les histoires anciennes, vous allez voir que les gens vivaient beaucoup des années sur terre, la terre ici ce n'est pas d'autre, c'est vraiment la terre ici, là où nous sommes ici, la terre ici, les gens vivent dans les 300 ans, actuellement là, les gens ne vivent plus dans les 200 ans, et moi quand j'étais encore enfant, je voyais souvent les dates, tout ça, quelqu'un à 90 ans, 98 ans, et aujourd'hui c'est comme si pour même atteindre 100 ans, c'est vraiment compliqué, et aujourd'hui là, les gens, c'est difficile même de passer même 90 ans, c'est comme si aujourd'hui le plafond c'est dans les 90, 70, là tu es déjà dans les plafonds, 70, 75, 80, là c'est déjà le plafond, alors, les grands problèmes qui est là, on vit paix et des temps, on vit pas beaucoup, parce que, dès que tu es né, et puis tu grandis directement, c'est la liberté, le fait que tu parles un peu, t'as misé en paix, c'est déjà, tu es déjà vieille, donc tu n'as pas au moins le temps pour s'amuser, on vit rapidement, on fait tout par presser, donc tout s'est pressé, 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 il faut se marier, il faut faire ceci, donc tout s'est pressé, puis tu veilles, on t'entère et d'autres personnes, donc c'est bizarre, alors, la raison pour laquelle tu te sens, parfois, abandonné, laissé, isolé, tu n'arrives pas à bien dormir, tu te sens un peu, tu as toujours le problème, ton quel n'est pas à l'aise, malgré l'argent, malgré que tu es marié, malgré que tu as les enfants, malgré que tu as le travail, malgré que tu as des belles voitures, tu as des belles maisons, mais tu n'as pas, tu te sens toujours isolé, le grand problème qui est là, c'est la première des raisons, ok, la première des raisons, le monde ici, tu dois être connecté, alors, il faut savoir que nous, nous sommes des esprits, nous les humains, quand on dit, il met, c'est parce que nous sommes enveloppés, par cette chair, mais en nous, nous sommes des esprits, on vient, de quelque part, dès que nous sommes nés, on nous a verrouillés, tu ne peux pas savoir, là où tu viens, et dès que tu es là, tu sais, c'est mal là où tu peux partir, tu ne connais même pas, là où tu vas partir, mais tu as un peu l'idée, ou le ciel, ou l'enfer, alors, comme nous sommes des esprits, enveloppés, par la chair, on doit toujours être, connecté, avec, un esprit, je dis bien, avec un esprit, ou avec des esprits, si tu n'es pas connecté, avec un esprit, ou des esprits, tu vas toujours se sentir, comme ça, là, je vais arriver, tu vas toujours te se sentir, délaissé, fatigué, tout ça, là, parce que, on vit dans un monde, où, on n'a pas d'expérience, quand nous sommes nés, on nous en parle, comme les petits, là, disaient, on nous a pas enseigné ça, on nous a pas enseigné, parce qu'on tue, tu pars, à l'interview d'embauche, quand tu es retenu, on t'explique, tu vois ici au travail, on fait ça, on fait ça, nos règlements, c'est ça, ça, là, nous quand on est nés, Dieu ne nous appelle pas pour dire, tu vois ici, non, c'est tu viens, il faut t'en sortir, c'est moi comme ça, il y a les lois de chaque pays, il faut suivre les lois, tout ça, mais, te donner des directives, comme ça, on se débrie, les créateurs, venus nous dire comme ça, non, on se débrie, il y a ces marques de lois, il faut se référer, à des lois, là, alors, le grand problème qui est là, tu es déconnecté, avec l'esprit, ou des esprits, il y a toujours deux moyens, de vivre dans cette terre, et, moi, j'ai appris ça depuis l'enfance, mais, quand j'ai grandi, j'ai compris que c'était vraiment la vérité, où tu es à Dieu, Allah, où tu es à des sales esprits, où, parce que, quand tu es naître, c'est là où tu vas vraiment commencer à souffrir, quand tu vas devenir naître, il n'y a pas question d'être naître, où tu es avec Dieu, ou Allah, où tu es avec le mauvais esprit, si tu es avec le mauvais esprit, tu seras guidé par ces esprits-là, ok, et ça sera difficile pour toi, de sentir le vide, le problème qui est là, tu sens toujours un vide dans toi, et tu as besoin de remplir le vide que tu sens, et si tu vois que c'est bien pour les esprits, papa, tu peux faire ta vie, moi, je ne te conseille jamais, je ne te conseille, mais si tu vois que toi, ton avenir, c'est un jour être, au paradis, chose pareille, il faut chercher Allah, il faut chercher Dieu, s'attacher au commandement, s'attacher au Dieu, et c'est que le chrétien dit, il faut avoir l'esprit saint, et quand tu as l'esprit là en toi, tu seras guidé, tous tes problèmes, toutes tes souffrances, toutes tes inquiétudes, tu seras, des côtés, parce que tu sais que tu as quelqu'un qui prend soin de toi, et ça ne fait même pas deux semaines, il y avait quelqu'un qui est venu me dire, LKB1, et si on te donnait 5000 dollars, pour entrer dans les choses d'inflammation, tout ça, dans les choses des éliminaties, tout ça là, parce que tu es intelligent, tout ça là, tu peux, on peut te booster là-bas, est-ce que tu as déjà raisonné, et la question maintenant, c'est de savoir, elle m'a posé la question, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà, est-ce que tu as déjà, raisonné, parce qu'ils sont un peu plus, un peu captatifs, ils voulaient maintenant me capter, est-ce que tu as déjà raisonné, un jour, être dans les flamassants, tout ça, l'avoir beaucoup d'argent, dans les histoires, tout ça là, et elle attendait ma réponse, j'ai dit à la dame, tu sais moi, je n'ai jamais, je n'ai jamais pensé, d'être dans d'autres religions, à part celle, que je suis née, je n'ai jamais, je n'ai jamais pensé, même un jour, changer la religion, parce que, la personne que moi, j'ai confiance, il est tout puissant, il est grand, il les osse mes prières, c'était papa, qui exorce vraiment les prières, je l'aime beaucoup, et il m'aime beaucoup, il est mort à la croix pour moi, il a fait couler son sang pour moi, alors moi, je n'aurai jamais, jamais aucun guide, parce que moi, j'ai mon destin, j'ai, là où moi, je sais que je serai un jour, je n'ai jamais pensé, parce que j'ai quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui est là, qui est comme l'ami fidèle, de tous les temps, quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné, je passais des moments comme ça, dans la vie, je me disais, est-ce que je peux m'en sortir, et finalement, il a toujours cherché les moyens, et cette personne-là, lui remplacer pour le bien de ce monde, lui remplacer pour le bien matériau, et, en chance, on ne vit pas beaucoup des années, parce que mes amis, le jour que, tu seras un jour, tu vas quitter cette terre, tu vas voir que, le temps que tu as vécu sur cette terre, c'était juste comme, une respiration, comme une respiration, tu me dis, tout ce que je fais sur la terre, je fais les enfants, je me suis marié, j'ai étudié, c'était comme une respiration, très, très rapide, tu vois, parce que nous sommes des esprits, on vient de quelque part, on va retourner de là où on venait, nous sommes ici, seulement juste, pour un petit passage, et moi, je pense qu'il faut être intelligent, pour démêler, les stratégies du diable, moi, je pense que, si tu es jeune, tu vois que tu es dans un pays, où il n'y a pas vraiment, des opportunités, pour s'en sortir, il y a des sales conditions, la terre ici, il y a beaucoup d'endroits, il y a beaucoup d'endroits de vivre, c'est juste respecter les codes, et les lois des humains, faire les choses bien là, tu peux changer le pays, tu peux changer, là où tu peux travailler, tu peux vivre avec ta femme, tes enfants, comme l'Amérique, les Etats-Unis, tu peux venir ici, et nous, on peut t'aider aussi, pour le démarche, tu peux venir ici, tu gagnes ta vie, tu travailles, ta femme travaille, vous gagnez votre vie, et vous vivez, et le jour que Dieu va décider, que votre émission termine, toi, tu es qui pour décider, qui est d'être dans un pays, où les choses ne vont pas, tu es toujours là, et si c'est là, les choses marchent, tu vois que ça va aller, et reste là-bas, reste là-bas, fais tout pour être là-bas, il n'y a pas question, que je veux partir, je ne veux pas partir, je veux rester, où tu restes, où tu voyages, et si tu restes, tu te focalises, tu te focalises, on va seulement faire du business, alors, il faut être connecté, comment pour connecter, je pense, ce n'est pas seulement aller à l'église, au mosquée, non, il faut me la commencer, à pratiquer un peu, voir un peu ta vie, commencer un peu, à examiner ta vie, commencer à parler avec le divin, je pense, si tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte, tu pries, tu parles à quelqu'un, tu dis, regarde, je suis, je suis tout petit devant toi, je me sens tout petit devant toi, parce que toi, tu es grand, tu es tout puissant, et, j'ai fait, beaucoup d'erreurs, je suis désolé, j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai trop péché, j'ai fait dit n'importe quoi, j'ai fait dit n'importe quoi, pardonnez-moi père, moi, je vais, être, ta référence, tu sais, j'ai besoin de ceci, parce que j'ai besoin de ceci, parce qu'avec ça, je vais faire ceci, tu demandes, nous sommes, tous nous sommes des mandiens, c'est là-bas que nous, nous faisons les vrais mandiens même, c'est là vraiment que tu, tu plais, tu dis vraiment, j'ai besoin de l'argent, pour acheter une parcelle, et j'ai besoin de l'argent, pour acheter une maison, rester avec ma famille, j'ai besoin de l'argent, pour envoyer mes enfants en Europe, tu plais, tu parles à quelqu'un, et parfois, nous, nous compliquons les histoires, parce que si tu as, tu es connecté avec l'esprit là, tu vas voir que tout ça va être facile, c'est pour cela, moi je vois toujours, il faut voir les grandes personnes, ils sont à l'aise, parfois quand toi tu paniques, on va faire comment, on va faire ceci, il dit bon, ok, on va voir, laissons ces mains, dans la main de Dieu, on va voir comment ça va arriver, et les gens comme ça, ils sont confiants, parce qu'ils savent, qu'ils ont quelqu'un, qui va résoudre leurs problèmes, moi je pense que c'est le moment, d'être mature, de savoir que tu as quelqu'un, qui peut résoudre tes problèmes, toi tu peux faire les 10%, les 90%, ils laissent les 10%, à celui qui décide, et je fais pas cette vidéo, digère un peu, je vais pas mettre, le mot dans vos bouches, c'est juste pour te dire, parfois il faut canaliser, il faut voir les choses pareilles, tu vois les choses comme ça, là tu te dis bon, si ce n'est pas le moment, j'ai un gars là, on a fait tout, il a dit, mon frère, je pense que ce n'est pas le moment, je ne suis pas prêt, on va attendre, malgré que j'ai tout payé, on va attendre, et il attend, il attend son jour, et c'est comme ça la vie, tu n'as pas besoin de te presser pour rien, il faut se m'en parler, voir est-ce que c'est le moment, est-ce que je dois le faire, est-ce que je me suis bien préparé, est-ce que je ne vais pas avoir quelqu'un, qui peut me préparer, le business que je vais commencer, est-ce que je ne vais pas avoir, quelqu'un qui peut m'orienter, et on se complique trop, on se complique trop, la vie est courte, mais on se complique trop, trop vraiment, alors moi, je pense qu'il faut beaucoup dormir, beaucoup se reposer, et avoir beaucoup de bons pensés, moi je voulais juste à vous, pour vous parler de ça, si tu n'arrives pas à bien dormir, c'est-à-dire que, tu es déconnecté, il faut maintenant commencer un peu, à pratiquer la religion, c'est très important, de pratiquer, mes amis, il ne faut pas faire léger, il y a des sorcières, dans ce monde ici, il y a de la sorcellerie, dans le monde, et surtout en Afrique de l'Ouest, non, non, tuer même, nous avons vu ça au Congo, quelqu'un en Europe, dans la douche, il sort directement à Kinshasa, il dit, tiens moi, je me douche en Europe, mais comment je sois à Kinshasa, on lui dit, toi là, on t'est parlé, tu n'écoutais pas, reste ici, il faut laisser, sorcellerie de haut niveau, alors avec tout le monde là, des sorcelleries, et aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tous les pits, tous les démons, ils sont maintenant là sur le TikTok, sur les réseaux sociaux, pour maintenant, faire la publicité, tout cela, tous les sales crétins sont là, et si tu n'as pas l'antivirus, mon frère, tu vas t'embrir, alors, c'était un peu ça l'idée, que, tout ça se passe bien, moi, je suis là, si tu as des questions, tu peux m'appeler, et si tu veux cause avec moi, tu peux appuyer sur le lien, sur la description de cette vidéo, on se retrouve demain, à la même heure, bye, Sous-titrage Société Radio-Canada